salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo dans laquelle je suis ravie de vous retrouver oui je sais ça fait vraiment très longtemps un énorme merci aux abonnés qui ont attendu patiemment tout ce temps et une petite explication aussi c'est que quand j'ai récemment changé de travail j'ai dû mettre en arrière-plan en fait le jeu et les vidéos donc voilà mais là ce soir dans tous les cas le plus important c'est que je suis juste hyper contente de vous retrouver et pour cause j'ai une très très belle gdc à vous présenter et vous allez la découvrir avec moi c'est la 250e victoire de warzone 68 que je ne vous présente plus du tout bien entendu alors qu'est ce que je peux vous raconter de beau en ce moment eh bien j'ai quitté don't cry le clan don't cry existe toujours bien entendu vous pouvez toujours les retrouver et y aller ils sont toujours aussi bien balèze avec de très belles techniques et pour ma part je me suis je suis donc maintenant chez warzone 68 c'est vraiment énorme pour moi aujourd'hui d'être chez eux parce que voilà c'est un grand plan et j'adore j'adore mes loulous de de warzone donc je m'y sens très très bien et donc donc voilà c'est juste absolument trop cool donc voilà alors qu'est ce qu'on peut faire ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de review que je suis un peu perdu du coup on va jeter un petit coup d'oeil sur le warlog donc le warlog qui est toujours aussi joli donc ça vous vous en souvenez il y a eu quelques petites défaites il y a quelques temps bon je vois que c'est déjà il y a presque deux mois c'était contre de très très gros clan du top war clan ensuite les gdc ont continué nous avons fait une petite pause il y a quelques temps c'est pour ça que vous voyez un petit différentiel donc dans dans les dates donc le clan était un peu en sommeil il y a eu aussi des events auxquels on a participé dans des clans amis etc et donc voilà c'est pour ça mais dans tous les cas c'est la rentrée des classes chez warzone 68 et regardez moi cette jolie reprise avec tout de suite deux victoires consécutives d'affilée c'est surtout cette dernière gdc dont nous avons parlé ce soir il s'agit de warzone 68 contre piché rosso un clan italien c'était la 250e victoire de warzone 68 avec un score écrasant de 60 à 40 et oui regardez moi ça une perfect war bon en même temps le matchmaking était en notre faveur mais vous allez voir qu'il ya eu de très très belles attaques pendant toute cette gdc j'ai hâte de les partager avec vous et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire tout de suite donc voilà un petit coup d'oeil donc ça c'est de notre côté vous voyez que les italiens ont eu vraiment du mal à tripler et au niveau des th9 des th10 des th11 bref ils ont pataugé dans la semoule alors que nous eh ben on a cliné la map ah ah oui je suis super fière alors je suis très très fière de mes copains sur cette gdc je suis pas très fière de mes attaques et pour cause j'ai réussi à me planter sur le vent je suis dégoûté un mauvais déploiement au niveau de ma reine qui est parti dans un mauvais côté mais du coup on va voir toutes les autres attaques heureusement que mon magicien a été là pour me rattraper c'est lui qui a cligné le 20 à ma place et d'ailleurs il nous aura fait une super belle leçon vous allez voir un peu plus tard pourquoi bon ce village là de toute façon n'était pas super intéressant l'attaque était très jolie mais le village vraiment rien de particulier un design tout ce qu'il y a de plus basique voilà rien de bien terrible on va regarder vite fait les autres attaques alors sur le 19 adverse c'est polo qui s'y est collé polo sur cette gdc nous a fait vraiment de jolies attaques donc voilà avec sur ce village avec une forme un peu spé même pour un anti 3 je le trouve un peu particulier donc allez polo y va avec une petite aqh hop 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 donc vous voyez ça ça va être une attaque assez classique en ce moment c'est les govarog c'est vrai que depuis les dernières mises à jour en fait de supercell les valkyries ont été juste upgrader un point vraiment fantastique et du coup elles sont hyper puissante et en ce moment donc la grande mode c'est les attaques valkyrie alors c'est pas parce que c'est à la mode que c'est pas technique les valkyries au niveau du déploiement il faut faire vraiment très attention au fait à bien les envoyer après les golems en même temps que le roi est bien préparé en fait au niveau des sorts il leur faut des soins c'est un peu comme pour les rocs les valkyries sont balèzes donc par groupe et il en faut donc minimum une dizaine combiné avec quelques rocs pour les finitions et pour les attaques éclairs sur les les bâtiments défensifs qui sont sur les bords la périphérie du village c'est juste redoutable donc là vous avez eu un petit aperçu polo sur le 19 adverse et polo qui va réitérer ses exploits d'ailleurs voilà cette fois sur le 18 et ce sera un gorg donc avec un funel 3 golems ici de 6h à 9h le but ça va être de choper les héros ici déjà parce que un roi qui court après les rocs c'est vraiment comme disent les anglophones une épingle dans les fesses donc là voilà c'est parfait les soins sont bien lancés et polo est bien large au niveau des soins puisqu'il en reste 2 et là il ya déjà plus rien zéro bâtiment défensif magnifique voilà là c'est clean bravo polo hop au suivant mon caribou petit sky sur le 17 en face un village somme toute assez classique aussi très cloisonné et sky a choisi de faire un golaloon donc voilà avec un petit funel vers 6 heures sur le sud le rage qui est bien posé sur le funel le soin aussi le sont peut-être un tout petit peu tôt à vrai dire on peut l'avancer un tout petit peu plus pour pour sauvegarder un peu les golems et ensuite on fait bien attention donc si les si les soufflettes ne sont pas détruites à leur sens avant de lancer la partie lavaloon pour pour avoir le plus d'impact possible donc là voilà il ya plus rien très très belle attaque avec un très joli déploiement façon surgical des ballons magnifique caribou très joli à cette attaque elle est jolie alors donc vous connaissez al saher en fait il s'agit de mon magicien préféré hop bien entendu il ne va pas déroger à ses habitudes et nous faire une belle attaque qui commence par un aqh alors c'est un golaloon donc le but ça va être d'attraper minimum le cdc et les anti aériennes alors je crois que j'ai raconté des cracks c'est pas un golaloon en fait c'est un lavaloon tout court avec un aqh en début le roi est parti s'attaquer à la reine ça c'est très important pour une attaque aérienne il faut vous débarrasser de la reine donc si votre reine à vous s'occupe des anti aériennes votre roi doit s'occuper de la reine adverse et là voilà le lavaloon très joli déploiement donc des ballons qui sont lancés donc par deux par trois en visant chacun un bâtiment défensif quelques petits servis pour le finish et là il n'y a plus rien à dire et voilà contrat rempli loïc sur le 15 adverse hop allez un petit govahog alors pour ne pas déroger à la règle j'ai pas beaucoup de temps forcément pour préparer mes reviews donc c'est vrai que parfois je découvre un peu les attaques en même temps que vous j'essaye de faire des commentaires en live vu mon niveau technique c'est pas forcément évident j'espère que vous serez clément avec moi donc voilà village symétrique vraiment sans trop de saveurs mais loïc nous a fait un très joli govahog regardez le nombre de cochons qui restent à le nombre de valky aussi c'est vraiment impressionnant en tout cas ça a l'air d'avoir été tellement facile pour loïc bravo à toi allez on revoir encore loïc à l'oeuvre cette fois sur un joli petit anti 3 c'est bien sympathique celui-là sushi serait peut-être pas d'accord mais je ne trouve pas civil un soin assez rapide pour les valkyries bien joué parce qu'il y avait des doubles bombes si je ne me trompe là très vite elles sont arrivées au centre du village c'est vrai qu'elles ont une vitesse d'avancée qui est vraiment assez impressionnante et pendant qu'on parlait les hogs ont été lancées et là vous voyez le centre du village est complètement nettoyé déjà et il n'y a plus de bâtiment défensif au niveau du temps on est juste super large et tout le reste c'est du ménage bravo à toi loïc belle attaque allez ah alors cette attaque justement on va en parler on va la décortiquer un tout petit peu je vais vous avouer que ce n'est pas moi qui l'ai faite je pourrais pas m'attaquer un gros th9 c'est c'est le magicien qui l'a fait donc voilà vous allez voir en fait ce qu'on peut faire avec des bébés héros comme les miens alors le village assez gros d'habitude en fait je prends pas les trop gros village parce que je fais des attaques plutôt aériennes ou hybrides aériennes type gola lune et en fait avec des gros anti-aériennes si je me plante et que j'arrive pas à les détruire comme ça m'est arrivé donc pour ma première attaque je foire donc toute mon attaque là pour le coup en fait voilà j'ai eu vraiment une super belle leçon donc un petit aqh qui va très très bien faire tout son travail pour détruire une anti-aérienne la reine et voilà donc jusque là c'est nickel et vous allez voir que les troupes ça ne fait vraiment pas tout décidément le skill c'est important alors ici le roi a été envoyé en mission pour faire du nettoyage et pour que en fait la reine puisse se concentrer sur son aqh des petits casse briques lui ont ouvert le chemin ici vers cette deuxième anti-aérienne qu'elle détruit sans problème et là sans plus tarder on envoie les mollusse ballon regardez moi ce déploiement de ballon juste magnifique avec un très joli chemin de haste ça on reconnaît la signature du magicien avec les chemins de haste qui sont juste magnifique et à chaque fois qu'ils me font vibrer voilà très jolie attaque alors pas bravo à moi mais bravo magicien hop allez oui mais notre petit blitz qui va nous faire aussi un joli govarog sur ce village un peu étalé en commençant par une aqh alors une tds et un arc x qui vont partir ça ça va être vraiment bien deux petits haugs qui arrivent pour provoquer le cdc adverse pour que la reine puisse s'en charger voilà les valky ont été lancés un peu de biais mais elles sont bel et bien dans la place grâce aux guéris la reine est toujours full life et là vous voyez la vitesse à laquelle les valkyrie ont nettoyé non seulement le pourtour mais aussi l'intérieur du village c'est juste magnifique super bon et il en reste encore moins plus donc voilà très très belle attaque blitz bravo à toi hop androïde sur le 11 adverse pareil on a affaire à un govarog ici un petit saut pour permettre aux valkyrie de pénétrer le centre du village tout de suite avec un soin pour leur donner des vitamines un peu de peps voilà le soin parfait à la fois pour des valkyrie et des rogues nickel on est déjà à 70% de destruction on est large en temps et là comment dire la messe est dite bravo andro andro hop zayos notre 3 qui est descendu aider à cliner les th10 là ça va être juste easy job pour lui et on 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 Très joli ! Au moment où Zayos a lancé le Lavaloon, il ne restait qu'une seule anti-aérienne. Donc c'est vous dire l'efficacité du déploiement de la première phase. Et voilà ! Bravo Zayos ! Mathieu sur le 9 adverse. Alors là c'est une attaque Golem, Valkyrie et sorcier, pas de Hogs, avec un Quake à l'intérieur en fait pour déjà faire une ouverture, on rage bien le funnel, voilà, pour leur donner vraiment plus d'impact dès l'entrée dans le village, roi et reine qui ont fait chacun leur tour, chacun de leur côté et qui vont se rejoindre ici vers midi, c'est juste magnifique ! Alors là au niveau du temps, on était un poil juste pour des attaques avec des Valkyries, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment bien penser à vider le CDC adverse parce que si vous tombez sur un dragon, vos Valkyries partent en fumée mais plus vite que n'importe quoi ! Ça devient des allumettes en fait ! Donc ça c'est la première chose et ensuite, éventuellement prévoyez toujours de quoi nettoyer en fait le village, quelques servies ou un ou deux ballons, c'est pratiquement impératif parce qu'en fait le trajet des Valkyries est parfois un peu, comment dire, aléatoires. C'est vrai qu'elles peuvent faire un tour et tout nettoyer sur leur parcours mais après en fait laisser quelques bâtiments pour essayer de revenir après quand elles ont fini de se balader. Mais le truc c'est que maintenant on est quand même revenu à des attaques de trois minutes donc du coup il faut vraiment bien prévoir au niveau du temps, comment dire, oui voilà, des troubles de finition. On est en pleine nuit, je suis un peu fatiguée hein. Allez, sur le 8 ça va être Black Drits avec un Govarog. Hop, alors ici le trajet de l'arène. Ça va être bien entendu de nettoyer le plus de bâtiments défensifs périphériques possibles. Donc voilà, il y a déjà un mortier, une TDS, une TDA, c'est parfait. Le CDC est provoqué, sorti, ça c'est très très bien. Le petit saut qui est arrivé en préparation. Voilà, plein de géants, plein de valkyries. Magnifique. Les géants en fait ont fait office des crans pour les valkyries devant les TDS. Pendant ce temps-là, la reine est partie en balade. Les guéris en fait ont quitté la reine et sont allés vers les géants et les valkyries. Voilà. Regardez-moi cette attaque. Magnifique. Très 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 jolie Black Drits ton attaque. Bravo à toi. Alors cette attaque, je l'aime beaucoup et vous allez voir pourquoi. Moi je la trouve très structurée en fait. Alors donc, c'est une attaque. Là par exemple, je vois des valkyries. Et surtout, on va commencer avec un AQH. Hop, c'est Fif aux commandes. Donc voilà, avec un joli AQH. Un petit Hogs lancé pour provoquer le CDC qui est full terrestre. Donc ça, c'est juste une bouchée de pain pour les poisons. Voilà. Le mage, le Warden en fait accompagne la reine. Voilà. C'est la même compo en fait qu'on retrouve comme celle de Black Drits, c'est-à-dire géant et valkyrie. Et c'est juste magnifique. On ne peut pas se dire que, comment dire, des géants puissent subsister aussi longtemps. Mais regardez bien en fait la masse de géants qu'il y avait. Et donc ça fait vraiment un très très bon écran en fait, surtout face au TDE en multi. Voilà. Avec des ballons en finition. Ça a été rapide. Et avec douleur pour l'adversaire. Hop. Kikou. Voilà. Notre Kikou national. Hop. Alors, une AQH avec le Warden qui va renforcer la protection de la reine. C'est des sorties. C'est des sorties. Voilà. Des petits, vous voyez les petits servis en fait, en prévision du mollusque qui explose en follets. Pour pouvoir contrer justement la multitude de petits follets engendrés par le mollusque. Les Hugs ont été lancés. C'est bien une reine 40, franchement. Voilà. Ici, vous voyez des petits servis qui commencent à nettoyer. Puisqu'ils sont de toute façon hors de portée de la TDA. La reine va faire un sacré boulot sur cette attaque. Magnifique. Magnifique. Très juste, mais ça a été fait. Bravo Kikou. Hop. Black Drits qu'on retrouve. Golem Valky. Avec une AQH. C'est des sorties. Ici, des Quicks ont cassé les murs. Ça va être très canalisateur justement pour les géants qui arrivent. Parfait. Vous voyez l'écrou que ça forme en fait. Et du coup, les Valkyries qui sont derrière peuvent officier tranquillement. Et faire leur petite galipette pour nettoyer le village. Et voilà. Absolument nickel. Très très belle attaque Drits. Allez, au suivant Kikou qu'on retrouve sur le 4. Ah, voilà du TH11. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les Cases-Briques très très bien lancées. du coup la reine a pu détruire ici les bâtiments qu'il y avait le gardien arrive il précède très légèrement les géants et les valkyries donc vous avez vu plus rien en moins de 2 au centre en tout cas les TDE sont bien partis et c'est juste magnifique les TDE et surtout l'aigle bien entendu puisqu'il s'agit d'un TH11 le warden et la reine sont encore full life là ça va être hyper tranquille pour le reste du village là même s'il n'y avait plus de guéries même s'il n'y avait plus eu de guéries il y avait largement de quoi faire pour finir ce village absolument parfait bravo à toi Kiku sur le 3 Azo hop une forme de village qu'on retrouve souvent en fait assez carré avec ses 4 petits coins comme une photo qu'on encadre en fait ah la 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 voilà donc CDC sorti il s'agissait des mollusques bien entendu Azo avait prévu les petits servis pour venir à bout des follets l'arène continue ici du coup le funnel a été envoyé avec roi géant géant dans le CDC une masse de Valky et des ballons pour la finition surtout qu'il n'y a plus d'anti-aérienne parfait très très belle attaque déploiement vraiment très joli stratégie bien pensée bravo à toi Azo allez sur le 2 c'est Azo qu'on retrouve encore un village carré une petite AQH voilà qu'est-ce qu'ils s'amusent les TH1 avec leur compo complètement hybride et mixte c'est juste magnifique un CDC complètement terrestre le poison va n'en faire qu'une bouchée de pain la reine aussi d'ailleurs parfait les casse-briques et géant roi et warden qui arrivent au niveau de la reine pour la soutenir voilà vers midi Azo envoie déjà directement 2 petits ballons pour faire le nettoyage là où il n'y a plus d'anti-aérienne à porter en fait sur tout le village voilà regardez-moi ça c'est beau magnifique et voilà allez on se regarde la dernière attaque de cette GDC d'ailleurs c'était l'attaque qui a apporté la perfectoire c'est Fifou qui l'a faite voilà en commençant par une AQH à 6h c'est décès sorti il s'agit d'un golem et d'un ballon donc du coup une brèche est créée le roi le CDC golem de Fif arrive dans la place pendant qu'ici il y a des rogs qui sont arrivés pour nettoyer à 9h des petits servis pour le finish là voilà les troupes tournent dans le village pour tout nettoyer à l'intérieur et voilà très très belle attaque c'est vraiment une très très belle GDC à laquelle on a pu assister très très bon esprit d'équipe bonne ambiance tout le monde était de bonne humeur et tout c'était vraiment juste génial on sent que que tout le monde que la team était vraiment contente de se retrouver en tout cas à la maison et ça ça fait drôlement drôlement plaisir donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite review pardon encore pour les le bafouillement et les petits cafouillages qu'il y a pu y avoir mais là ça doit faire quelque chose comme un mois et demi que j'ai pas fait de review j'ai un peu perdu la main j'avoue mais on va persévérer et on va se retrouver donc très bientôt chez Warzone et donc donc voilà allez en attendant enjoy bye bye